Le RC Lens, victorieux face au FC Sochaux-Montbéliard ce dimanche 17 février, reste dans la course en signant son premier succès à l'extérieur depuis le 6 octobre 2018 sur un score de 0-1. Victoire sur le fil lors d'une rencontre assez pauvre en occasion. Très sincèrement, on n'a pris aucun plaisir. Mais je pense que les téléspectateurs et les spectateurs aussi. Parfois il faut prendre les trois points dans de telles conditions, a avoué Valdi me met l'ouvre au micro de BIM Sport. Cinquième de Ligue 2, les Lensois devaient s'imposer pour ne pas être distancés par le Paris FC. Quatrième Mission accomplie pour ceux qui se trouvent maintenant à quatre points du podium. Lors de leur précédente rencontre face au leader, Metz, ils avaient concédé le point du nul. Les sangs et or sont parvenus à ouvrir le score juste avant la mi-temps. Thierry Ambrose a été décisif sur un ballon à ras de terre, d'abord écarté d'une main par Lorenzaki puis relancé par Munir Chouillard qui place un plat du pied gauche. Quarante troisième. . Quelques frayeurs en seconde période. Mais ce n'était pas gagné. Les Sokaliens se sont montrés dominants à l'entame de match avant de baisser la garde et de laisser les Lensois marquer le premier, et seul, point de la rencontre. . Quelques frayeurs encore en seconde période pour les Nordis. Yohann Molo a manqué de peu l'égalisation sur un centre de Sofiane Dame, 58ème. . Le cas, intervenu des deux points, a permis d'éviter le pire. L'attaquant de Sochaux a plus d'une fois donné des sueurs froides à la défense Lensois lors de ce match. . Plusieurs fois parvenu à perforer la défense, les Sokaliens ont multiplié les attaques pour arracher l'égalisation et tenté de sortir de la zone rouge. . En vain. Malgré tout, pas de quoi inverser la tendance en termes de possession, laissant et auront dominé le jeu et entaissé les auteurs de la plupart des tirs. . Ils auront surtout su assurer le sport malgré des tentatives sokaliennes. Prochaine étape lundi 25 février, le RC lance à Contraignor, 10ème de Ligue 2, en terne nordiste au Stade Bollard. . . . . . Sous-titrage ST' 501